Prince Louis, pour son premier Noël avec la famille royale, le petit garçon fait encore des siennes. Pour un premier Noël public, le prince Louis a fait des siennes. Il a été vu en train de tirer la main de sa mère. La famille royale britannique a célébré son premier Noël sans la reine. Le comportement du prince Louis a été relevé. En effet, il a été aperçu en train de tirer la main de sa mère. Pour le prince Louis, ce Noël 2022 a été une réunion de famille assez spéciale. C'est la première fois que le garçon est apparu aux côtés de la famille royale britannique. Mais voilà que le petit garçon a encore fait des siennes. En effet, il a été vu en train de tirer la main de sa mère, Kate Middleton, lors du rassemblement à Sandringham. Alors que le prince William et ses enfants se rendaient au service religieux de Noël, le petit garçon n'a pas manqué de se faire remarquer. Après le service, Kate Middleton semblait perdre patience devant le comportement de son troisième enfant. C'est la première fois que Charles III menait sa famille à Sandringham pour Noël après le décès de la reine. Le roi a ouvert le chemin aux côtés de son épouse Camilla, suivie par son fils et sa belle-fille. D'autres membres de la famille étaient présents. Zara et Mike Tindall, Edward et Sophie Wessex avec Lady Louise Windsor et James. Le vicombe Severn ainsi que la princesse Béatrice, son mari Eduardo Mappelli-Modzi et son fils Wolfie. Le prince Andrew a lui aussi fait une apparition aux côtés de la princesse Eugénie et de son mari Jack Brooksbank. Le premier discours de Charles III Après ce déplacement à l'église de Saint-Méry-Magdalene, la famille a déjeuné. Charles III a par la suite donné son premier discours de Noël. Je ne saurais jamais vous remercier assez de l'amour et de la sympathie que vous nous avez témoigné à toute notre famille au moment du décès de la reine. A-t-il débuté ? Rappelons que Noël est un moment particulier pour se souvenir de nos êtres chers. Nous ressentons leur absence à tout moment, a-t-il dit. La foi de ma mère était un élément essentiel de sa foi en Dieu, mais aussi de sa foi dans les gens. Et je la partage de tout mon cœur. Charles III a aussi rendu hommage à ceux, qui, avec tant de bonté et de générosité, offrent une aide à ceux autour d'eux qui en ont le plus besoin. Citant le travail remarquable de la police, des professionnels de santé ou encore des organisations caritatives, il a salué une solidarité exemplaire dans notre communauté. De tout mon cœur, je souhaite à chacun d'Enter vous un Noël de paix, de bonheur et de lumière durable. Sous-titrage Société Radio-Canada